salut toi ça fait un petit moment je sais mais comme je te l'avais dit dans une précédente vidéo j'avais envie de sortir des vidéos que quand l'envie était là et pas se forcer parce que pour moi ça devrait toujours être comme ça on devrait jamais se forcer à sortir quelque chose surtout sur youtube parce que à mon avis ça finit par se voir et on perd de son naturel je pense qu'on devrait tous fonctionner comme ça là on est plutôt sur un rythme qui me va et qui m'allait bien c'était une vidéo par mois toutefois je pense accélérer un petit peu les choses et peut-être revenir à la formule d'une vidéo par semaine sinon ça sera une vidéo toutes les deux semaines au moins parce que j'ai plein de vidéos qui sont à venir que j'ai vraiment prévu de faire parce qu'elles me tiennent vraiment à coeur je ne promets rien parce que on sait jamais ce que la vie réserve mais en tout cas je suis vraiment motivé pour faire ces vidéos j'espère avoir les opportunités de les faire alors ça sera aussi un petit peu plus dans ma vie personnelle dans ma vie de tous les jours parce que j'ai cru comprendre que c'était le genre de vidéo qui plaisait pas mal sur la chaîne et qui marchait même le mieux généralement donc je veux t'emmener avec moi dans mes dernières semaines ou dernier mois de ma vie à montréal pour que tu vois un petit peu comment ça se passe j'abandonne évidemment pas les tutoriels photo je sais que ça marche que ça vous plaît je ferai plus de tutoriels photo en extérieur avec des gens parce que finalement c'est ce que je préfère faire comme tu as pu le voir sur la chaîne il y en a avec des couples avec un modèle homme avec une modèle femme photo et c'est vraiment le genre de tutoriel qui plaît le plus d'ailleurs généralement et que j'aime faire avec les restrictions qu'il y a c'était devenu vraiment compliqué là je pense que ça va s'alléger un petit peu bien sûr on va garder les distanciations et on va essayer de faire tout ça ça promet d'être bien cool bon stop pour cette intro qui je trouve commence à être un chouïa un petit peu longue et on s'attaque tout de suite au sujet du jour que tu as vu dans le titre qui est je sais tu dois dire bien c'est pas compliqué j'ai mon appareil dans mon sac et let's go alors oui mais ça donnera pas les meilleures conditions pour être certain d'être prêt à prendre les meilleures photos possibles que ce soit pour un shooting de rue un shooting de mode de portrait ou encore même de mariage j'ai envie de te dire surtout de mariage et bien en tant que professionnel pour t'assurer de faire une prestation à la hauteur ou simplement même si tu es amateur et que tu veux commencer avec les bonnes cartes en main et bien c'est vraiment une étape qui je trouvais pas à négliger et qui devrait devenir un réflexe une habitude alors il n'y a pas de méthode ultime je te propose celle qui je pense est la plus optimale et qui marche de façon générale à toi de l'adapter avec ton matériel et tes accessoires et aussi ton type de photo d'ailleurs c'est parti pour la règle numéro 1 qui commence par définir le style et le but de ton shooting il s'agit là de pouvoir sélectionner en fait le matériel approprié comme par exemple tes objectifs des filtres selon le type de photo que tu souhaites faire qui sera forcément différent par exemple si tu pars pour un shooting mode où tu as besoin de flash et plein de choses plutôt qu'un shooting de paysages règle numéro 2 ne prends pas tout ton matériel photo à chaque fois sur toi quand on débute ou quand on a peur de manquer une occasion on a tendance à se surcharger bien trop vite et souvent pour rien ça répond à la règle numéro 1 qui va justement t'aider à t'alléger et prendre l'essentiel et ainsi être plus efficace dans ce que tu veux produire bonus tu vas bien moins vite te fatiguer si t'as pas 20 kg sur le dos ou dans les mains tout le temps pendant ton shoot ça te permet aussi de faire un petit inventaire de tout ce que tu vas prendre cette règle connaît son exception qui sont les shootings de mariage où il faut être pareil à tout avoir un maximum de batterie de carte mémoire voire un appareil de secours règle numéro 3 nettoie ton appareil et tes accessoires avant de les paquer personne n'a envie de se retrouver à retoucher de grosses poussières en post traitement parce qu'il y avait plusieurs saletés sur ton objectif pour l'avoir vécu crois moi parfois ça peut même te gâcher une photo surtout quand c'est pas visible en regardant juste sur ton petit écran d'appareil pour ça tu peux prendre par exemple moi ce que j'utilise souvent une poire c'est simple et efficace sinon tu as des petits tissus qui sont faits pour nettoyer les objectifs ou encore tu peux en dernier recours faire appel à un professionnel perso je nettoie à chaque fois par acquis de conscience règle numéro 4 double check celle-ci c'est pour t'éviter ce genre de situation horrible c'est celle d'arriver au shooting sur place et de te rendre compte par exemple eh ben tu as laissé tes batteries de ton appareil sur le chargeur parce que tu voulais être sûr qu'elles étaient bien chargées et que donc tu n'as pas de batterie et que tu ne peux rien faire ainsi souvent tu vas passer pour quelqu'un qui est pas sérieux tu vas retarder le projet voire l'annuler et tu l'auras deviné c'est du vécu crois moi ça m'est arrivé une seule fois en cinq ans bah ça m'a bien suffi pour apprendre la leçon donc double check règle numéro 5 assure toi des conditions météo alors ça c'est une règle qui est variable surtout si tu as prévu de shooter avec une belle lumière encore plus avec un ou une modèle tu as pas envie que son make up s'il y en a cool qu'il ou elle ton malade et idem pour toi il faut que ce soit une expérience agréable pour tout le monde bon parfois le challenge est justement de shooter dans des conditions qu'on sait difficile mais dans ce cas là il vaut mieux que ce soit un choix et être au mieux préparé toutefois si par exemple quand il fait beau et qu'il se met à pleuvoir d'un coup ça peut arriver et bien essayer de tirer au mieux partie de la situation comme j'ai pu le faire là je finirai avec cette petite règle bonus qui est simple et évidente et qu'on peut parfois oublier c'est rends toi à ton shooting oui on peut facilement se démotiver surtout avec les temps qui court mais c'est important d'aller au bout des choses passe la porte et tu verras que tout ça peut te réserver de belles surprises dans tous les cas dis toi que tu vas level up ton expérience pour devenir meilleur que tu l'étais hier c'est une vidéo que j'aurais vraiment aimé voir quand j'ai commencé la photo donc je me suis dit que ce serait tout de même cool de la faire et même si on commence pas la photo un petit rappel ça fait pas de mal parce que toutes les règles que je t'ai énoncé là et ben ça fait partie des expériences que j'ai vécu et qui m'ont appris si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner je te force à rien tu le fais si tu as envie pour ne rien manquer des belles futures vidéos qui sont à venir et tu peux venir me dire en commentaire si toi tu as ta règle à toi qui te permet d'être surpris pour le shooting sans stress en attendant de se retrouver et bien prends son toit à la prochaine